et nous voilà pour un nouvel épisode selon la visite de vic na petit archipel et de l'eca après vous allez voir c'est super sympa comme les petits ferries et ensuite un grand pont pour arriver à rubik le chef lieu de l'archipel avec le musée office de tourisme plus discret l'office de tourisme comme partout sauf à oslo mais le musée est sympa sur la côte norvégienne et le beau pont qu'on a traversé un joli bâtiment avec les voiles et le musée il a très froid lui il a fausse pas mais moi j'ai plutôt chaud il a fait chaud il y a un poil là il a fait chaud pour moi j'ai chaud monsieur on aime bien les goélands ils nous fascinent et nous voici en route vers le nord de l'archipel tout au nord de ce petit archipel un petit confin au bout du monde un petit confin au bout du monde il a plein d'îles en fait et nous sommes tout seuls imaginez le boulot des cartes graves de la région de la folie nous comptons nous quittons vicna pour la petite île de l'Eca maintenant des roches particulières ici qui sont sous la couleur on est dans un endroit tout à fait unique c'est vraiment l'endroit où les plaques tectoniques de l'Eurasie et de l'Amérique se sont séparés et une partie de la croûte terrestre qui est remontée du fond des océans pour montrer ses concrétions ses couleurs extraordinaires c'est unique en Europe en fait peut-être au Québec il y aura le même genre de choses je ne sais pas et dans une des grottes de cette petite île il y avait des peintures rupestres vous voyez les petits dessins au-dessus là des petits bonshommes il y en avait un peu partout regardez là il y en a 3, 4 même ici il y en a encore 3 autres 2 en plus bon la grotte était fermée donc ça c'est pas bien c'est vraiment pas bien je suis dessinateur donc j'ai dessiné sur les rochers peut-être qu'on retrouvera ça dans quelques millions d'années sur le rouge qui est un petit peu plus avant et puis là il y a du jaune des clairs jaunes et des pierres marron chocolat noir magnifique et Michel j'essaie de marcher dans l'herbe du passage très humide et là on est sur le chemin principal à peine balisé et en guise de félicitations une petite boîte souvenir qui est venant d'aussi loin attention on sent le petit peu ça c'est tous les gens qui sont déjà venus en 2022 on est pas très nombreux et oui il pleuvait beaucoup mais ça ne nous a pas arrêtés il y a d'autres surprises sur l'île il y a aussi un endroit comme ici par exemple avec une maison tout à fait à nos dispositions elle était ouverte pour les promeneurs fatigués ou pour prendre notre pique-nique allez on va regarder on va regarder par la fenêtre un petit poêle des tables une cuisine c'est aussi ça la Norvège et toujours cette géologie unique avec ses concrétions incroyables avec des couleurs et des formes très particulières c'est vrai que c'est vraiment unique si vous passez par là je vous conseille vraiment d'aller visiter les cas tout seul Ceci est ouvert une douche mais n'oubliez pas, pour rêver aux étoiles il faut sortir de chez soi et voilà, retour vers le continent avant la visite d'une autre île nous reprenons le ferry ça c'est les petites crêpes norvégiennes succulents il faut dire adieu à l'écart regardez à gauche, un bel arc-en-ciel nos petites astuces comme toujours je vous promets des petites astuces à la fin on est tombé en panne de gaz pas un moyen de trouver un camping gaz bleu comme on en a en France ou ailleurs alors voilà ce qu'on a dû acheter en plus avec la petite machine on a reçu un mode d'emploi très complet en suédois, norvégien, finlandais et danois top ! il n'y a même pas en anglais je vous jure un montage local très local, oui très personnel mais ça marche heureusement, on a notre petit café du matin on peut chauffer sur un bec puisque les deux autres sont momentanément indisponibles faute de bonbonnes en Norvège pas possible d'obtenir une bonbonne classique pour le van alors on a fait deux îles je vous donne deux petits trucs voilà le deuxième je n'y crepasse le minimalisme c'est quand même quelque chose qui mène à tout si vous voulez voir la suite n'hésitez pas à rester avec nous prenez le même chemin vous allez voir l'île suivante sera encore plus étonnante à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?